salut donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous le voyez ça c'est pas le moteur du booster donc c'est un bon moteur de nitro un minarelli horizontal donc voilà de toute façon ça c'est un projet que je voulais faire à la base avant de racheter un scout à la base c'était d'avoir de refaire le next et de le passer directement liquide sauf que ça s'est proposé comme ça forcément du temps de l'argent et compagnie donc ça se fait doucement d'ailleurs je compte encore rouler avec le air pour pouvoir en profiter encore un peu mais voilà le but donc ça serait de le passer en nitro mais toujours en mode entre guillemets sleeper le but étant de voilà de rester un maximum discret un maximum discret mais par contre de pouvoir le passer en liquide donc bon ça sera pas un extro j'aime pas trop cette appellation là ni un rock trop on va dire un next lc donc voilà donc le bon moteur est acheté ça fait un petit moment que je l'ai ça fait un petit moment qu'il est là donc je l'ai eu tel quel sauf qu'il n'avait pas la partie allumage donc en fait c'est un bon moteur d'oveto oveto ou mac g je ne sais pas donc avec freinage tambour donc moi je souhaite conserver le tambour actuel j'ai pas envie de découper le couvrer guidon neuf que j'ai sur le scout pour pouvoir mettre le maître cylindre de frein arrière pour pouvoir le passer en frein hydraulique après tout c'est clair que niveau freinage a rien à voir ça c'est clair et net mon ancien qui était en freinage hydraulique à l'arrière c'était le jour et la nuit mais bon c'est pas grave c'est qu'un détail donc moi je vais récupérer mon adaptateur de roues avec les jantes de nitro donc ce bon moteur là et comme vous le voyez d'occasion il est de 2001 il est stampillé 2001 il n'est pas nickel nickel pas nickel même je suis assez surpris au niveau du moulage de la fabrication du carter il n'est pas très très propre bon c'est pas grave il n'a pas été saccagé il n'a pas été préparé les stocks il ya peut-être quelques filetages à revoir mais rien de bien méchant donc dessus toute la partie transmission est dedans apparemment ça serait une transmission type booster parce que c'est un bon moteur qui a fait un petit peu de run enfin de run voilà donc il ya une transmission de booster de remise donc une transmission enfin c'est ce qu'il ya de plus court on va dire chez minarelli par contre quand on entend le bruit une chose est sûre ça roulait pas comme ça c'est pas possible là on sent l'engrenage il ya un pignon qui froide directement sur une paroi c'est clair et net là il ya un souci au niveau du montage bon en tout cas c'est libre mais c'est clair et net qu'il faudrait surtout pas rouler avec ça donc voilà toute cette partie là telle qu'elle était dessus côté variation brayage y'a rien là c'est pareil pas de démarreur je verrai bien je pense peut-être remettre le démarreur je sais pas je vais bien voir ça sera vraiment sur la fin ensuite donc la partie allumage n'était pas dessus dessus par contre chose intéressante un cylindre 70 athéna racing on reste chez athéna donc athéna racing en 70 qui a visiblement très peu de kilomètres parce qu'il est dans un superbe état bon hormis le liquide quand on voit la culasse bon je doute qu'il y avait du liquide de refroidissement là dedans l'impression qu'il y avait plus de la flotte qu'autre chose il ya du calcaire ça l'oxydation de l'alu tout ça mais bon ceci dit la culasse en elle-même est impeccable donc c'est un racing culasse plate avec donc elle est tronconique donc tout est en juin en juin tourique pas de plos le plos et à même la culasse c'est pas un plos décomposable donc voilà en franchement l'état est très très bien le cylindre en lui-même pareil il est en très très bon état donc piston plat dans quelques traces mais rien de rien de bien méchant en cote a donc sorti 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 échappement à barrette donc il ya une belle une belle sortie alors ne croyez pas c'est pas des traces c'est seulement des traces de l'huile parce que j'ai fait la métrologie il n'y a pas longtemps donc voilà un joli cylindre donc voilà c'est un cylindre qui va être dans la gamme donc racing juste avant la gamme iron on va dire malgré tout bon voilà je pense que c'est un bon petit compromis je veux pas quelque chose de ultra poussé non plus je recherche encore on va dire la fiabilité et puis voilà la puissance à le trouver le bon compromis donc j'ai fait la métrologie sur ce cylindre là il ya un segment à refaire donc j'en ai racheté un j'ai racheté un segment ça vaut pas très cher j'ai racheté une pochette de joint c'est pareil c'est pas très cher donc histoire de repartir quelques sur quelque chose de propre donc au niveau de la métrologie alors au niveau du montage il était pas comme je souhaitais pour du run je pense que ça allait bien mais à mon avis ça devait compresser à mort donc d'origine il préconise un squish à 0,7 alors je suis parti là dessus là actuellement tête qu'il est monté je lui ai mis donc les le joint d'en base avec les cales j'ai un squish à 0,73 à partir de là j'ai fait mon taux de compression taux de compression je tombe à 13,8 pour 1 donc c'est nickel à l'origine sur le papier il indique un taux à 13,9 donc c'est impeccable je vais pas aller plus loin c'est parfait donc voilà quoi dire de plus sur le cylindre rien de spécial donc avec ça je veux lui mettre une boîte à clapets vl14 je pense que j'ai partir là dessus tout ce qui se rend dit c'est que c'est une boîte à clapets qui fait le boulot il n'y a pas grand chose à dire de plus avec une pipe orientable donc une pipe à 360 parce que là dessus c'est un des soucis sur lequel je me pose je sais pas comment faire sortir le carburant sachant que je voudrais quelque chose de discret bon discret façon de dire forcément on pourra pas être discret partout sinon donc associé avec un carburant moi je voudrais avoir une base de 24 pas partir dans du diamètre extrême toute façon ce sera juste pour aller chercher le pain entre guillemets donc un petit carburant 24 maximum je pense que ça fera largement le boulot et donc je voudrais je ne veux toujours pas mettre de cornets de mousse ou quoi que ce soit donc je pense que je vais partir sur un système de boîte air donc pour adapter la boîte air de booster c'est pareil je sais pas comment ça va faire ça va peut-être compliqué donc je vais peut-être partir sur un principe d'une boîte air d'un autre véhicule d'un autre de roues que je vais passer dans le coffre donc ce coffre là on va dire entre guillemets je vais le condamner il va servir un petit peu de voilà deux boîtes dans lequel je vais passer la boîte air donc j'ai trouvé je sais pas je n'ai pas encore reçu je vais bien voir ce que ça donne une boîte air de yam de tdr125 donc je pense vu vu les performances je pense que le la boîte air serait pas trop mal adapté même niveau ergonomie elle me paraît pas trop mal pour l'adapter dans le coffre je sais pas j'ai trouvé ça pas cher donc je vais essayer et ça me permettrait d'avoir voilà donc évidemment il y aura des aérations de fête dans le coffre je vais pas enfermer le coffre et puis mettre une boîte air de dents comme ça quoi mais voilà partir ce quelque chose de discret sur le bruit mais par contre qui puisse respirer quand même assez bien pour un moteur comme ça sur un 125 il n'y a pas de souci quoi ça va le faire donc voilà pour ça là dessus échappement échappement donc le pro race 2 le petit pro race 2 qui est actuellement en en vernis donc il va revenir il va être tout propre j'aurais plus qu'à remettre la laine toute neuve et puis puis voilà ça fera un joli petit pot j'ai hâte de voir le bruit qui fait alors par contre le pot sera pas tout à fait adapté parce que oui au niveau des diagrammes j'ai fait les mesures alors je sais plus sur le sur les transferts mais sur l'échappement on est sur du 190 donc ça reste correct on part pas non plus dans l'extrême donc c'est du 190 et l'échappement est plutôt tourné pour du 195 196 donc bon il va peut-être pas être tout à fait accordé mais bon ça fera le boulot pour ce que je vais en demander je cherche pas à faire des chronos ou quoi que ce soit donc je pense que ça va le faire quand même malgré tout à la rigueur un peu évolution apparemment les evo 1 auraient été un peu mieux adaptés malgré tout apparemment alors que à l'époque on disait toujours que les evo était typé très haut dans les régimes mais bon c'est à l'époque donc voilà donc voilà au niveau du cylindre au niveau de la carte au niveau de la carburation donc au niveau de l'allumage ça c'est un image que je vais tout juste de recevoir donc je ne sais pas s'il marche mais après vérification ben tout simplement j'ai monté la bobine donc voilà j'ai reçu l'allumage complet avec le volant moteur le cdi la bobine haute tension et puis ben j'ai voulu essayer au moins voir s'il y avait une étincelle et donc ben j'ai refait un petit brochement vite fait et ça fonctionne ça fonctionne il y avait une étincelle donc après à voir réellement ce que ça va donner quand ça va démarrer mais bon a priori l'allumage c'est bon je reste sur un origine pour le moment honnêtement j'ai vraiment pas envie de m'emmerder avec du rotor interne alors déjà dans un sens je voudrais garder la lumière mais je ne veux pas de pour l'instant de rotor interne sans lumière et je suis pas trop trop je suis un petit peu mitigé sur les avis du mvt dd alors dessus j'ai également un ville brequins ville brequins donc top performance mais bon quand on voit dedans ça reste quelque chose de basique ça reste assez basique voilà c'est pas un masse pleine j'ai pas trop trop confiance avec ça donc je pense qu'il va falloir que je reprenne un ville brequins quand même donc voilà de ce côté là va falloir tout nettoyer donc toute façon tout l'ensemble va partir en vapeur blasting pour voir quelque chose de propre alors ici j'ai eu peur je me suis dit putain le machin il est fendu mais en fait non a priori ça serait juste un défaut de moulage il y a pas mal de défauts de moulage va falloir que je reprenne un petit peu au drémal avant de l'envoyer en vapeur et puis ça sera pas mal quoi donc côté variation c'est propre il n'y a pas de ça reste sain bon c'est pour sa transmission va falloir que j'ouvre tout pour voir comment c'est et donc le carter n'a pas été retouché pour mettre un pack over range ou quoi que ce soit quoi il n'y a pas eu grande plage demi donc voilà une base assez saine alors cet ensemble là donc sans l'allumage sans la partie allumage donc le cylindre complet plus le carter mâchoire transmission tout le bazar ville brequin j'en ai eu pour 200 euros 200 euros donc ça me paraît très correct maintenant faut que je retrouve un carter qui va bien quelque chose de propre qui partira très certainement en pareil en peinture époxy noir mat vous regardez le principe principe sleeper on va dire également il va falloir un axe parce que j'ai des pâtes easy boost mais j'ai pas l'axe qui va avec alors dites moi pour ceux qui savent si un axe d'origine peut aller avec les pâtes easy boost ou pas avoir toute façon sinon il va me falloir je vais m'en fabriquer un ou je ne sais quoi mais sinon je vais faire toute façon j'ai peut-être partir sur les sur le modèle avec les carburants arrière le petit souci aussi hormis la carburation je ne sais pas dans quel sens l'orienter par rapport aux pattes donc là actuellement j'ai des pâtes easy boost les simples les simples pour nitro donc carburant vers l'avant et moi j'ai pas envie de faire de découpe ou quoi que ce soit je voudrais que le scout reste stock donc à mon avis je vais être coincé va falloir que ça parte vers l'arrière et donc au niveau du refroidissement je ne sais pas encore mais donc c'est pareil je ne veux pas condamner la face avant quoi que ce soit je ne veux pas retirer les feux je veux que ça soit discret je veux que ce soit planqué donc déjà mon avis ça va falloir que je le dégage la bavette un petit peu là au niveau des petites fourches et le cache à l'intérieur aussi j'ai envie de le virer et je sais pas pourquoi pas mettre de deux petits deux radiateurs à l'intérieur pour voir ce que ça donne alors j'ai regardé genre des radiateurs de ludix des ludix blaster là en liquide ça pourrait être pas trop trop mal à adapter avec un vase d'expansion most admettons un petit vase à remettre dans dans la face avant mais voilà c'est surtout au niveau du refroidissement je ne voudrais pas modifier les carnages pas envie de faire des découpes ou quoi que ce soit je veux pas que ça soit irréversible ou quoi que ce soit donc voilà je sais pas ça c'est la question qui me trotte j'ai regardé à droite à gauche mais je voudrais quelque chose qui ne se voit pas qu'il soit discret alors forcément bon oui il y en a qui vont dire qu'il ya des projections quoi que ce soit mais bon pour le peu que je vais utiliser je pense pas que ça serait un problème je vais pas aller dans la terre non plus donc voilà donc affaire à suivre je nouveau petit projet nouveau petit projet à voir donc j'ai également un radiateur de nitro mais lui à mon avis je sais pas où le placer donc il est en très très bon état mais avec avec ses durites mais je ne sais pas où le placer je sais pas quoi faire là dessus à voir donc j'aimerais j'aimerais bien le réutiliser mais à mon avis niveau place ça va pas le faire donc c'est pour ça je pense qu'il va falloir que j'essaie de caler des radiateurs là dedans à voir va falloir que je fasse des gabarits que je démontre que je fasse des essais donc affaire à suivre voilà c'est le c'est le nouveau projet donc ça va prendre un petit peu de temps je vais y aller tranquillement parce que bon je manque un peu de temps tout ça pour m'occuper de tout ça j'ai déjà pas trop de temps pour pouvoir finir les réglages malgré que là j'arrive sur la fin de celui ci donc ça va plutôt pas trop mal mais voilà donc le nouveau projet j'ai envie de le passer en liquide donc à partir de là je mets tout à nu je démonte tout de a à z ça part en vapor blasting et on remonte tout tranquillement